j'ai enfin trouvé la nouvelle xbox série x bon toi tu restes là pour la nuit t'as à manger je peux te mettre ta télé si tu veux d'accord on va pouvoir geeker bon pour aujourd'hui on va arrêter les frais ça va être pas mal on va déballer ça ensemble mon 12 pro et mon 12 mini je suis dégoûté je viens de renverser la petite chicha sur le pc mais en fait c'est une gamecube le truc la console la plus puissante bonjour à tous les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc là aujourd'hui on va faire du placo plâtre on va aller chez mon pote léo et alpha delta 06 mon pote alex je sais pas si je prends mon gros utilitaire c'est la première fois que vous le voyez sur youtube avec son pare buff sa barre led tout est connecté les bandes led phase 2 les marchepieds les gens de frottes en 21 rétro gris etc tout est connecté c'est ultra violent magnifique là on a fait du botuline en fait je précise c'est un 4x4 pour faire de la merde on va le foutre dans les champs tant qu'à faire autant aller jusqu'au bout de l'insolence on prend un audi q7 puis honnêtement je m'en bats les couilles donc là on va le foutre en mode utilitaire donc on va charger le 7 place voilà pourquoi j'ai pris un gros truc d'ailleurs vous voyez en avant-première son grand écran gps connecté tactile donc là je vais faire une grosse cloison en fait pour séparer leur local là où ils vont faire toute leur vie de teinter sur les voitures et leur bureau c'est parti mais en fait non je vais plutôt prendre le shiroki tiens donc là on va leur filer un petit coup de main on a pris l'utilitaire on va faire du placo plâtre une grosse cloison pour séparer où ils vont faire toute leur vie de teinter grosse cloison de 3 mètres de haut ça prend forme ça prend forme bon bah voilà ça se termine il ya le chef qui vient d'arriver est juste ici le deuxième chef oui il est haut avant ce que j'ai fait à la cloison donc du coup c'est quoi qui va se passer ici donc les vides teintées c'est ce que j'ai exactement donc en fait on fait un local enfin une entreprise avec les eaux 100% spécialisé dans les vitres teintées donc anti effraction le côté esthétique le côté sécuritaire les vitres avant même si la personne ne veut pas justement qu'elle soit teintée on met quand même un film transparent d'accord pour savoir que les vitres transparentes coûte plus cher que les vitres c'est où ça sachant qu'à l'avant les vitres sont déjà teintées donc tu peux pas mettre trop une teinte vu que c'est interdit exactement donc ça dépend normalement c'est jusqu'à 30% donc si quelqu'un veut au delà pas de soucis voilà ça c'est juste qu'il fait voilà c'est ça c'est par contre c'est voilà oui pas toi tu t'en bats les couilles de toute façon voilà vu la bagnole avec laquelle t'es arrivé si tu veux il n'y a pas de soucis le chiron et si tu veux donc si on te met les vitres avant blanches ouais juste transparent anti-fraction exactement et ben on donne normalement un certificat comme ça si jamais tu montres au flic il n'y a pas de soucis là le mec il arrive il tape dans la vitre la vitre du coup elle ne casse pas c'est alors la vitre va casser mais si tu veux le film va retenir si tu veux c'est pas que c'est pas anti-fraction c'est retardataire surtout d'accord on va faire des tests de façon on va faire des vidéos d'ailleurs la a2 elle va passer ici en vite teinté vous allez voir la a2 oui tu as une a2 t'as pas vu ça non j'ai acheté une a2 pour faire n'importe quoi oui c'est la voiture la plus moche du monde mais mon défi c'est de la rendre belle j'entre a baissé vite teinté qui va se passer ici donc ça va être juste énorme pour le moment pas du tout on n'a pas prévu de faire du covering ça c'est sûr et certains qu'on je m'avance un peu mais je pense qu'on fera jamais de covering de toute façon il y a déjà des sociétés qui font du covering c'est que sur angers chacun a son truc en tout cas aujourd'hui c'était du placo t'as bien travaillé j'ai bien bandé c'est ça c'est bizarre c'est ça mais c'est pas fini encore un petit coup de finition à mettre dessus donc je repasse demain et ça sera toute bonté et c'est quand même beau entre youtube heures ensuite des coups de main donc vos pépères tout est terminé tout est peint la petite audissant elle arrive on voit le local tout terminé les peintures sont faites la belle cloison que j'ai faite il manque une couche de peinture bientôt terminé c'est encore en peinture c'est beau je viens de voir que ma femme elle a mis du foin pour les fèvres à l'arrière elle est un petit peu cradot la voiture on va pas faire attention à ça effectivement il ya un petit peu de choix dans la voiture je n'avais pas vu ça la tête mais elle était propre à la base voilà tu crois que tu comptes à mine tu comptes à mine l'atelier là je vous la montre avant les vides teintés et il y aura bien sûr le après elle a ça là parce que tu as là là il ya la même chose sur les lexus yes les grosses lexus là les vieilles lexus ouais donc là on va la faire en 5% arrière ici aussi que l'avant à faire une petite teinte légère de 30% là en quelque sorte je suis un privilégié avant tout le monde il est motivé la direct il attaque ça c'est qu'elle teinte du coup tu m'as mis à du 20 là ça c'est 20 donc c'est bien c'est pas trop faire trop là je pensais bien comme ça il manquera plus qu'un petit rabaissement de la voiture elle sera beauté une petite suppression silencieuse sachant plus le v6 alors moi j'adore faire du couvrir mais alors les vides teintés c'est le truc que je déteste c'est un truc de fou on nous dit ça en même temps c'est que ça doit être galère ouais on fait ce que j'arrive pas c'est à chaque fois elle est dans le crew il ya le jour ici enfin j'arrive pas j'y arrive mais j'ai passé deux jours à faire une voiture en fait ça dépend il ya des voitures qu'on si tu veux qu'on où tu n'as pas besoin forcément de mettre le joint ah oui dedans genre les voitures modernes des fois tu as ça de place avant d'arriver dans le joint directement par contre là faut laisser un peu de faut laisser un peu attendre en fait tu vas t'amuser avec les petits ronds là quand je vois ça même l'antenne à l'arrière soit les voitures et plein de trucs si c'est comme les lexus les vieilles lexus sont les mêmes petits ronds même là on a remarqué les garnitures de porte ça ressemble vachement à la bm c'est un truc de fou regardez ouais sûrement parce qu'il est sorti avant ouais en plus c'est vrai c'est exactement les mêmes enfin presque j'ai même eu le droit un petit nettoyage de la voiture regardez ça il ya plus de poil ouais c'est un cutter comment on appelle ça un cutter escargot ça permet de faire des coupes à peu près droite j'en veux hein allez vas-y maroufles allez on va aller chercher l'audi 100 on a pris l'audi a8 w12 les deux coins de victoria sont juste ici quelle beauté la shérif et la deuxième shérif la petite enseigne toute bonté les gars ils sont en train de bosser dessus a y est ça se termine en plein taf ouais tu m'as déjà vu dans une position comme ça oui c'est très sexy et ben impeccable tout ça toute bonté donc là en 20% partout france à le faire ça me fait de ouf full black allez l'audi a8 est rentré au bercail mais c'est quoi ça allez magnifique franchement c'est une merveille de teintés ça fait voiture de mafieux je trouve c'est nickel c'est pas trop noir ça suffit comme ça va sachant que c'est une voiture que je prends jamais juste pour le kiff d'avoir le petit v6 du seigneur futur collector non c'est vraiment très propre en tout cas n'hésitez pas les amis si vous voulez faire des vitres teintés sur angers solarshield angers je rappelle aussi mon petit site internet www dylan gauthier 2e.fr allez je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo j'ai fait la réplique comme le film tout pareil de comme d'un taxi un peu de mec qu'est ce que c'est que ça derrière une audi 80 découpé d'accord ça on en parle juste après en fait un futur canapé faut le dire ok c'est une prépa déjà elle va vraiment mieux marcher que le v6 je trouve que l'idée est bonne de faire d'avoir le 2 litres déjà ça va marcher mieux que le v6 exactement et en plus de ça c'est pas mon mot en taxi on peut l'allumer du coup ici c'est parti c'est quoi ce truc non mais tu as vraiment l'échappement qui est en direct sur le côté à l'arrière tu as en fait six jantes tu as une jante 206 une deuxième jante 206 qui fait le déport qui a été soudé et la troisième une route range rover donc tu as six jantes à l'arrière ça fait un poids de vache et ça ça tient avec trois éconnes bah maintenant plus de deux parce qu'il y en a un qui est perdu what the fuck mec ah oui ah oui d'accord c'est une petite décoration mais c'est trop stylé mais c'est trop stylé mec ah ouais t'es oh salut ça on oh oh Ohhhh